Comme il n'y avait pas de lieu de formation, comme il n'y avait pas d'endroit où les organismes de formation, surtout les organismes de formation de premier niveau, étaient capables de venir, on faisait ces formations assez loin d'ici et ça rendait très difficile l'accès à la formation. On s'est aperçu aussi, surtout, qu'il était important d'avoir un lieu qui était capable de dispatcher les lieux de formation sur le territoire de la France-Bergue. C'est une très bonne formation, c'est enrichissant, on apprend plein de choses. On est dans un groupe de 8, on fait de la pratique et on fait de la théorie. Donc on apprend les maths, on apprend pas mal de choses. En théorie, on apprend à monter des murs, à faire du ciment. La pratique, ça se passe bien, la théorie, c'est un peu moins bien, parce que vu mon âge, ça fait longtemps que je ne suis plus allé à l'école. Il faut que tout me revienne dans la tête et ce n'est pas facile. Moi, je n'avais jamais fait de maçonnerie, tout ça, mais on apprend bien, on apprend vite, on a des bons formateurs. Formation sur 350 heures de mémoire. Une semaine de théorie, une semaine de pratique généralement, tout ce qui est utile pour pouvoir travailler sur le terrain directement. C'est pour leur réapprendre à travailler, de façon à ce qu'ils puissent aller sur le circuit du travail le plus rapidement possible en tout cas. C'est une des premières fois aussi que je fais une formation et ça m'apprend pas mal sur le métier en général. Moi, ça va m'aider parce que j'ai l'intention d'ouvrir une entreprise après ça, si je peux, en auto-entrepreneur, pour faire un peu multi-service de la maçonnerie. Il ne faut qu'ils ne tentent rien à rien.